Hey salut à tous ici c'est Rack et aujourd'hui on va parler de l'animal sauvage, entre parenthèses, le plus facile à voir en France. Enfin, sauf si on compte les oiseaux. Le hérisson. Le hérisson est donc un petit animal connu pour ses piques et qui possède aujourd'hui sa propre mascotte connue à l'international, Sonic. Pourtant pendant longtemps, celui-ci a connu une image à connotation négative au sein des populations et des cultures, notamment européennes. Alors, comment le hérisson s'est-il hérissé au rang des personnages et donc des animaux ? Les plus célèbres de notre culture actuelle ? Et bien c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui en voyant son histoire au travers des différentes cultures et époques, ainsi que sa place dans celle-ci. Ce, depuis l'Egypte antique à aujourd'hui. Sur ce, j'espère que ça vous plaira et c'est parti via cette transition effectuée par Sonic. Dans la culture égyptienne, le hérisson possède une image qui est associée à celle de la protection. Ceci sûrement dû à ses piques, le protégeant lui-même. Au vu des représentations de l'animal dans diverses tombes, on pense ainsi que les croyances de l'époque voulaient que celui-ci protège les morts. Des dieux égyptiens étant d'ailleurs même associés aux hérissons, comme par exemple Abbasette, la déesse du soleil. Outre les tombeaux, certaines de ces représentations montraient aussi des personnages jouant à des jeux de société et des enfants jouant avec divers jeux. L'un d'eux, justement, était un petit hérisson de bois monté sur roue. Et, fait ainsi incroyable, un de ces jouets fut découvert dans la ville persane de Suse. Un objet incroyablement bien conservé au passage et que vous pouvez retrouver au musée du Louvre. Bref, tout ça pour dire que le hérisson était un petit peu un animal de la vie courante à l'époque. Bref, par la suite, dans l'Antiquité, à l'époque romaine, le hérisson n'est cette fois-ci pas relégué au rang de dieu. Mais devient en revanche un animal utilisé pour divers remèdes médicaux, tant charlatan que reconnu. Et devient aussi un mai recherché pour ses vertus. Les écrits de Pline l'Ancien nous en apprennent d'ailleurs beaucoup sur le sujet. On pensait ainsi que le hérisson servait à combattre le stress, à guérir de diverses maladies et aider même à s'épiler. J'en cite un exemple courant de l'époque rapporté par Pline, justement. Et à me sensible s'attendre. Le fiel de hérisson est dépilatoire, mais il faut y mêler de la cervelle de chauve-souris et du lait de chèvre. La cendre de hérisson, sans rien d'autre, a la même vertu. Frotter avec du lait de chêne à sa première portée les endroits où on veut empêcher le poil de venir. Arracher préalablement les poils dans le cas où il y en a déjà. Par ce moyen, il n'en poussera pas. Le même effet est produit, dit-on, par le sang d'une tique prise à un chien, par le sang ou le fiel d'une hirondelle. Voilà. Et là, on comprend que l'espérance de vie devait être légèrement plus courte. Bref, ça ne va donc pas très fort pour le hérisson. Et malheureusement pour lui, les choses ne font qu'empirer par la suite au Moyen-Âge. Celui-ci devenant relégué au rang d'animal des ténèbres, car vivant la nuit, associé forcément donc au mal et au diable. On peut ainsi lire, pour exemple, dans le bestiaire de Leclerc de Normandie, daté de 1210, je cite. « Bon chrétien, prends garde au hérisson, au traître perfide et cruel, au diable, qui constamment cherche à te tromper, comme le fait le hérisson avec les fruits de la vigne. » Ambiance de folie. Bref, une lecture similaire à bien d'autres que l'on pouvait trouver sur la bestiole à la même époque. Mis à part ceci, le hérisson est sinon toujours utilisé à diverses fins, toutes plus insolites les unes que les autres. Enfin, sauf pour lui. Ce, au niveau de la médecine, du culinaire et même pour la création de manteaux. Et est en plus de tout ceci, victime de diverses superstitions. Superstitions qui s'amplifient avec le temps, dont une qui fait qu'il serait responsable de faire avorter les femmes, si elles en touchaient un, ou même rien que si elles en apercevaient un de loin. Et oui, ça allait loin, c'est le cas de le dire. On prête aussi au hérisson, en plus de tout cela, un tas de vices, dont un qui serait celui d'avoir un caractère d'avarice. Ce dû au fait qu'il prend de la nourriture et qu'il va l'entasser en la cachant pour sa progéniture. Ironiquement, c'est aussi pour cette même raison qu'il devient un symbole de richesse en Extrême-Orient. Néanmoins, heureusement pour lui, le hérisson est aussi vu comme un animal résistant et dur, de par ses épines. Et est ainsi peu un peu introduit dans les divers armoiries des familles nobles, ainsi que des villes. Devenant un symbole de force et de résistance. Bien que cela reste plutôt faible, les aigles et les lions étant les animaux favoris. Un autre point qui participe à une vision plus positive de son image, est aussi son utilisation qui est faite dans les fables et les contes. Bon alors ça prend bien plusieurs siècles, mais l'impact se fait tout de même ressentir. Par exemple, une fable de la fontaine, le renard, la mouche et le hérisson, montre ainsi un hérisson venant en aide au renard. Lui donnant ainsi un caractère altruiste et serviable, en opposition avec sa représentation dans l'imaginaire collectif alors en vigueur. Mais ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres du même type, qui montre le hérisson tour à tour humble ou intelligent. Bref, tout ceci fait ainsi son travail durant les siècles et trouve finalement son apothéose en 1865. Avec un conte pour enfant qui va avoir un succès retentissant et qui va marquer des esprits à ce niveau là. Alice au Pays des Merveilles. Livre pour enfant dans lequel on aperçoit donc Madame Piquedru, en français la Blanchisseuse. Une hérissonne toujours affairée à prendre soin du linge des animaux de son voisinage. Le hérisson devient ainsi un animal gentil et positif, à contrario de l'animal proche du diable qui subsiste pourtant toujours à travers diverses superstitions. Néanmoins, malgré ses avancées, le hérisson reste toujours un plat connu et consommé jusqu'au début du XXe siècle. Ce dans certaines parties de l'Europe ou communautés, notamment chez les tziganes, qu'il appelle le niglo. Et oh mon dieu, non ! Mais la pratique s'éteint quasiment par la suite. Le hérisson devenant par ailleurs une espèce protégée dans toute la communauté européenne à partir de 1981. Protection qui verra ses lois renforcées par la suite à plusieurs reprises. C'est d'ailleurs au cours des années 80, qu'il crée l'un des hérissons les plus connus de la planète, Sonic. Dont le premier jeu sort en 1991. Sonic qui deviendra, comme nous le savons, le hérisson le plus connu de la planète. D'ailleurs au passage, pour la petite anecdote, le saviez-vous ? Dans Sonic, Sonic qui peut courir à toute allure et défier la gravité, ne peut néanmoins pas nager. Cela est dû en fait au fait qu'à l'époque, Yuji Naka, l'un de ses créateurs, pensait que les hérissons étaient incapables de le faire. Mais effet intéressant, c'est que les hérissons savent en réalité très bien nager. Ça c'est fait. Bref, le hérisson gagne ainsi une image de plus en plus populaire et sympathique parmi le public. Souvent associé à l'écologie et à la nature. Et il servira ainsi à divers logos et publicités. Comme par exemple pour des tondeuses à gazon ou encore pour des éponges gratantes. Son image piquante étant ici utilisée pour un effet cute et humoristique. D'ailleurs au passage, j'avais essayé de faire sponsoriser cette vidéo par Spontax, mais ils n'ont jamais répondu. Ainsi, le hérisson, victime de superstition, plaques uvinées, images négatives et préjugées durant plusieurs siècles, aura tout de même regagné peu à peu une image positive. Pour devenir finalement, après plusieurs siècles de changements progressifs dans les cultures et mentalités, l'un des symboles emblématiques de la nature. Sympathique et voisine. Symbole d'une nature retrouvée, si l'on puis dire. Et bon, sauf que maintenant il n'est plus mangé par l'homme, mais il est écrasé par les voitures et défoncé par les pesticides. Donc, en conclusion, le hérisson est une victime. Voilà. Mais on a Sonic et des éponges. Ouais, conclusion joyeuse. Sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me rejoindre et à me soutenir sur les divers réseaux sociaux. Ça fera, comme vous le savez, très plaisir à mon égo. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501